salut mes amis c'est pavel le projet main de cash vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading aujourd'hui nous allons parler des entreprises concrètes ce sont des entreprises que vous m'avez demandé d'analyser je vous rappelle le principe très rapidement c'est que c'est réservé pour les membres de ma chaîne télégramme donc si vous n'êtes pas encore fait pas encore partie de ma chaîne télégramme donc toutes les détails sont à la description de cette vidéo vous me posez des questions quelles sont les entreprises que vous voulez que je présente dans cette catégorie de vidéos qui j'ai relancé il ya 15 jours parce que je le faisais au tout début de la chaîne main de cash après j'ai arrêté maintenant j'ai l'impression que vous voulez quand même que je revienne sur ce format et donc vous pouvez me poser les questions sur la chaîne télégramme quand je lance le sondage dans ce sens et avant de préparer cette vidéo et où je fais l'analyse très rapide l'analyse technique principalement mais aussi nous regardons les rancis de ratio principaux voilà donc voyez que l'ambiance un petit peu changé autour de moi parce que je suis toujours en train d'arranger mon bureau il aura bientôt des gros travaux j'espère que ça va pas perturber la chaîne donc maintenant toute manière je vais trouver un moyen pour vous faire des vidéos donc ça c'est pas un souci c'est pas la première fois que je sais genre de problème et je pense que sur ma chaîne instagram que je vais publier un petit peu la petite présentation de mon lieu de travail je vous rappelle que j'ai également une chaîne instagram bon c'est plus pour moi sur ma vie personnelle sur la provence sur bon après ce qu'ils veulent me connaître un petit peu mieux c'est pas obligatoire on va dire oui la chaîne télégramme c'est presque obligatoire parce que c'est mon moyen de communication principale et nous allons commencer tout de suite et la première action que nous allons regarder c'est adidas c'est une action qui était demandé dans le cadre d'une donation je vous rappelle qu'il ya un format vous pouvez garantir que la vidéo que l'entreprise va apparaître dans cette vidéo il faut faire une petite donation il n'y a pas de montant fixe mais bon gros autant que vous voulez quoi donc hélas donc ça c'était me demander avec une donation c'était le l'adidas bon c'est une entreprise que moi je ne connais pas super bien donc on va on va la découvrir ensemble et c'est vrai que dès qu'on commence à regarder l'analyse technique ça me paraît assez intéressant parce que là je vois que le plus le point bas qui a été touché en mars 2022 donc après c'est probablement sur le fond de la guerre de la guerre en ukraine je sais pas qu'elle à quel point adidas est exposé à la guerre en ukraine mais visiblement il était quand même pas mal exposé ce qui n'est pas super étonnant et cette entreprise elle est dans un downtrend depuis on va dire mi 2021 donc du coup il descendait pas mal ces dernières années et maintenant on a trouvé le point bas qui se trouvait sur dans la zone de 92 93 euros et maintenant le la reprise elle a été très très forte elle a eu lieu en novembre 2022 et maintenant nous sommes dans un dans un flat et avec tout l'espoir de repartir à la hausse je trouve que l'image technique il est effectivement extrêmement intéressante donc du coup merci pour cette question parce que nous vivons clairement le changement de tendance et nous surtout que nous avons encore du potentiel parce que si vous regardez que à l'époque avant de cette chute assez phénoménale les cours et il circulait entre 250 euros et 300 euros dans la plupart de temps donc là on peut identifier assez clairement ce canal qui était bon qui était pratiquement horizontal mais dans tous les cas les normes en fait les normes des cours pour l'action adidas se trouvait justement dans ce dans cette zone entre même 300 vent et 240 euros donc c'est un canal très large mais je prends également le en fait la période assez longue ensuite c'est ce canal il a été cassé cassé de manière puissante visiblement et donc là on a subi un downtrend très long et très on va dire très fort parce qu'on voit que la pente quand même est assez importante et nous sommes en train de sortir de downtrend on a déjà sorti on a déjà traversé la moyenne mobile de 50 jours on a déjà traversé la moyenne mobile de 200 jours cela veut dire quoi cela veut dire quelles choses changent pour adidas naturellement nous pouvons comparer adidas à son concurrent nike qui fait partie de la catégorie a c'est une entreprise un petit peu magique pour moi parce que je n'enclue jamais dans la catégorie a les entreprises qui ne possède pas d'un avantage concurrentiel très fort un moment quasi dominant mais paradoxalement nike il affichait les ratios et le la croissance des ventes tellement stable que il méritait de la catégorie a malgré qu'évidemment le secteur d'activité il n'est pas il est très concurrentiel donc il a ceux qui nous en les ont aujourd'hui c'est justement c'est le concurrent direct de nike donc nous allons regarder maintenant toutes les les bras toutes les ratios principaux de adidas je connais pas très bien le ticker parce que c'est pas c'est vrai que c'est pas une action que moi je regarde beaucoup donc nous allons regarder très rapidement sur un vesting c'est peu ratio et l'a c'est le même ça c'est le paix peu ratio réalisé on va voir des chiffres plus approfondis avec gros focus tout à l'heure surprise c'est elle est vraiment bon marché on est on est en virgule 2 c'est à dire que grosso modo et les valeurs est légèrement plus que un an de chiffre d'affaires donc ça c'est très bien au niveau des marges on est correct je pense que pour le secteur c'est plus ou moins les marges qui sont pratiquées maintenant nous arrivons au rendement bas les rendements sont très intéressants j'ai un principe qui est très simplifié que je regarde beaucoup le rassure week comme vous avez pu remarquer si vous suivez l'achat de main de cash et quand le rassure week est au dessus de 10% je trouve que c'est déjà une entreprise très rentable et pour moi c'est un candidat pour un investissement souvent quand je fais des screeners même si je le fais pas très souvent je mets comme critère l'euro x supérieur à 10% ici nous sommes à 8% 8,5 donc c'est très très proche au roi que cible et on voit que en moyenne sur cinq ans il était à 14% donc ça c'est vraiment très très bien ensuite la croissance des profits et là on voit pourquoi il y a eu une chute parce que effectivement les bna bénéfice par action il était en chute libre et effectivement l'entreprise il a visiblement vécu une période assez compliqué encore une fois dans mes vidéos aujourd'hui de ce temps ce type de vidéo je sais pas le but de rentrer très profondément dans des entreprises parce que sinon on va passer trop de temps le but c'est d'analyser rapidement ce qui se passe avec une entreprise ça peut être une opportunité ou pas donc au niveau de la dette je ne vois pas de gros problème c'est la dette long terme par contre la dette totale bon si la différence entre la dette long terme et la dette totale est tellement important c'est dire que la différence c'est justement c'est la dette court terme ce qui fait peur si on doute sur la dette court terme il faut toujours regarder le courant de ratio contre ratio c'est quoi c'est le ratio entre les liquidités ou bien les actifs qui sont considérés comme des actifs liquides en français s'appelle l'actif circulant dans la comptabilité française et la dette que l'entreprise devra rembourser dans son exercice fiscal dans un an justement donc voilà ce ratio doit toujours être supérieur à 1 donc c'est le cas pour adidas c'est à dire qu'ils ont suffisamment d'actifs liquides pour payer leurs dettes court terme donc pour moi ce n'est pas un indicateur dividendes est quasiment en existence surtout si on tient compte de l'inflation actuelle donc c'est pas du tout une histoire de dividendes maintenant on va plonger un petit peu plus dans les ratios on va regarder ce qu'est d'une euro focus déjà le il ya des systèmes de scoring d'ailleurs j'ai fait une des vidéos je pense que sur un système de scoring puis autorski il est un certain temps dites moi dans les commentaires si vous pensez que je il faut que je refasse une vidéo sur des différents systèmes de scoring que voyez là je suis sûr que j'ai fait une vidéo sur altman z score et probablement aussi sur benet je ne sais plus peut-être il ya longtemps mais si ça vous intéresse je peux faire une vidéo un petit peu formation comment lire comment comprendre c'est coring en fait comment les comprendre c'est très simple parce que surtout avec euro focus qui vous montre les les échelles en fait ou pour pire autorski fscore c'est entre 0 et 9 et donc 9 c'est meilleur 0 c'est pire et donc nous sommes exactement au milieu donc c'est une entreprise normale de point de vue scoring scoring c'est toujours ça vaut ce que ça vaut parce que il n'y a pas de scoring parfait parce que sinon la vie serait trop simple donc le scoring peut autorski il a déjà des défauts il est déjà des différentes extensions de ce système de scoring et qui et qui permettent on va dire de le rendre un petit peu plus efficace mais dans tous les cas on utilise que donc altman z score c'est la probabilité de la faillite une fois que c'est supérieur à 1,8 c'est bon donc là on est à 2,8 presque donc on est parfait et ben esham score c'est un scoring qui montre la probabilité de la manipulation comptable parce qu'en fait dans les comptabilités d'une entreprise il retrouve une potentielle et en cohérence il commence à accumuler les points à quel point le on va dire le bilan de l'entreprise et le compte de résultats elle est logique et ensuite elle vous sorte un chiffre qui permet de dire si c'est manipulateur ou pas manipulateur donc là il n'est plutôt pas manipulateur voilà pourquoi c'est important parce que vous savez les fraudes comptables ça peut vraiment vraiment faire effondrer les valeurs on en a eu déjà beaucoup d'exemples dans l'histoire et ça peut faire vraiment très mal parce que ça paie sur une journée vous pouvez avoir une baisse de 80% de 90% parfois donc profitabilité profitabilité c'est 9 sur 10 sur un euro focus ça c'est vraiment top donc on voit que la marge brûle comme on a vu tout à l'heure sur un listing est proche de 50% roic ici il montre à 7,25 par contre là je suis un peu étonné qu'il y a une incohérence bon peut-être qu'ils prennent pas forcément les mêmes données et les mêmes périodes mais dans tous les cas nous restons dans la zone quand même de la rentabilité relativement élevée c'est pas fou mais c'est quand même une entreprise rentable entendre on a vu que per il fait il était assez élevé mais par contre ce qui nous intéresse c'est le per forward est bien en fait généralement moi je préfère de regarder les données forward parce que ça que ça correspond aux attentes des analystes et on voit que le per forward que gourou focus montre c'est à 19,5 donc 19,5 c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'on a vu tout à l'heure sur investing pour per réaliser donc ivy ebida ça c'est pour moi c'est le meilleur indicateur pour analyser les la valorisation de l'entreprise on voit qu'il a 19 c'est cher et forward dvibida il est à 36,7 donc c'est dire qu'il ya quelque chose qui a anticipé par les analystes donc enfin je connais pas le dossier je connais pas la vie au quotidien de cette entreprise mais visiblement il y a quelque chose extraordinaire je veux pas utiliser les mots qui font peur mais quelque chose inhabituel qui se passe les analystes le savent déjà et le marché l'a certainement déjà pressé donc quand on regarde les cours de bourse on peut effectivement imaginer que si ça repart donc ça veut dire qu'ils ont déjà pressé le pire scénario et c'est probablement juste les restes du des problèmes à passer donc vous me dit dans les commentaires c'est le but c'est de discuter c'est vraiment de s'échanger sur des valeurs que dont vous me posez des questions parce que là je parle de capacité de regarder en détail chacune des valeurs parce que sinon ce sera une vidéo pour 10 heures et le but que moi je vous montre comment l'analyse technique et l'analyse fondamentale ensemble peuvent déjà donner le constat par rapport à une telle ou telle valeur donc vous voyez que en regardant les deux les deux piliers principaux d'investissement rembourse nous pouvons constater que cette entreprise en train de sortir des problèmes je ne sais pas quels sont ces problèmes je m'en fiche mais en fait je m'en fiche pas parce que c'est intéressant de le savoir mais imaginons que je m'en fiche pour moi en tant que trader si j'étais vraiment un robot de automate de trading je peux déjà prendre des certaines certaines décisions par rapport à cette valeur en regardant déjà le graphique et en les confirmant avec les données fondamentaux donc si on regarde les données financiers sur les grandes dernières années parce que c'est sur 30 ans que gourou focus vous propose les infos donc on peut voir que effectivement la situation en train de s'améliorer ce dernier temps et c'est pour ça qu'on voit logiquement le positif boursier pour cette valeur ensuite la rentabilité rouille on peut voir également et donc la rentabilité repart à la hausse également et c'est tout à fait logique ça correspond au constat que nous avons fait en regardant l'analyse technique donc vous voyez comment ça peut être efficace quand vous regardez les deux à la fois et c'est pour ça moi je ne fais pas partie ni dans le camp des analystes fondamentaux convaincus ni dans le camp des analyses techniques convaincus parce que moi je pense que les deux sont très importants et c'est que les deux qui peuvent vous donner le résultat satisfaisant à la fin voilà donc pour adidas maintenant si vous voulez mon opinion donc moi je suis positif sur l'action adidas on voit que au niveau de rsi même au niveau de momentum il n'y a pas ni sur achat ni sur vente donc on est au milieu l'entreprise a beaucoup du potentiel si on parle de potentiel déjà pour retourner à la normale si vous voulez donc dans la zone où elle était avant donc dans la zone de 240 à peu près vous avez le potentiel de 80% presque donc c'est vrai que c'est une idée d'investissement à long moyen terme assez intéressante voilà donc là c'est un bon choix merci pour la question je pense que c'était une question très intéressante maintenant la deuxième société que nous allons regarder c'est une de mes préférés c'est rose holding rose holding tout de suite je vais vous faire en espèce de disclaimer parce que c'est une des sociétés qui fait partie de mon portefeuille pour la retraite si vous voulez j'ai j'habite j'habitais en suisse je travaille toujours en partie en suisse pour des clients en suisse je connais très très bien ce pays je connais le secteur financier de ce pays et je connais également que énormément de fonds et notamment les fonds de retraite suisse sont investis dans les actions roche nesley ce sont les premières lignes de quasiment tous les fonds défensifs pour les citoyens suisses et du coup cette entreprise pour moi elle fait partie des meilleurs formats pharma au monde pourquoi les meilleurs pharma parce que j'en ai fait une analyse il ya déjà depuis un certain temps et au niveau de rentabilité au niveau de perspective au niveau de positionnement sur le marché c'est une des meilleures c'est la seule pharma que moi j'ai inclus dans la catégorie a après vous allez me dire que bon là il ya le mon avis le la catégorie etc etc mais il ya là les cours boursiers qui ne sont pas satisfaisants pour le moment ok ils ne sont pas satisfaisants mais pour moi à chaque fois cette entreprise j'accumule je ne sais pas quand est ce que je veux la vendre si je veux la vendre en jour mais pour moi c'est une entreprise qui fait partie vraiment de mon porte portefeuille extrêmement long terme donc quand vous me dites que voilà elle a baissé souvent je l'apprends dans la chaîne télégramme que un au show dingue l'a baissé malgré que c'est une de mes plus grosses positions tellement je ne suis pas intéressé par les cours du jour du jour au jour en fait sur cette action que je ne regarde quasiment pas donc je suis vraiment dans le mode un peu warren buffett sur cette action parce que pour moi ça fait partie des rares valeurs qu'il faut que moi en fait je ne veux pas paraître comme si je donnais un conseil d'investissement parce que je n'ai pas droit je pense que ces valeurs là il ya des valeurs dans lesquels on doit être présent systématiquement et rouge pour moi et il en fait partie donc au niveau boursier purement boursier si on regarde à long terme effectivement nous sommes j'en ai déjà parlé pour ceux qui sont abonnés à main de cash premium j'en ai déjà parlé que on est à un niveau extrêmement intéressant sur l'action rouge sur sur du long terme vous voyez que ce niveau il a été franchi une seule fois pendant la crise de kovid parce que vous pouvez comprendre que c'est quand même une situation assez particulière et sinon on rentre si on regarde vraiment à super long terme jusqu'à même de bine début des années 2010 on était en dessous mais ça fait depuis 2019 on est on est dépassé le niveau actuel et on restait au dessus donc l'entreprise elle performe bien pendant cette période là elle a gagné de l'argent il n'y a pas des raisons objectifs pour que l'action reviennent à sa situation avant l'année 2019 sachant qu'il n'y a pas eu de problème majeur je pense que la baisse reste surtout la baisse récente du titre roche elle est principalement liée au désamour envers le secteur de la pharma parce que c'est un secteur qui a performé très très bien l'année dernière et donc du coup en fait il ya beaucoup de valeurs pharma qui ont été vendus en faveur des valeurs de la catégorie c de des valeurs de croissance bon grosso modo les valeurs ils sont qui ont été délaissés pendant l'année 2022 ou le focus des investisseurs elle était plutôt portée sur les valeurs sont dit ce qu'on appelle parfois value et qui paient les dividendes parce qu'il a eu la guerre en ukraine parce qu'il ya l'inflation qui est revenue il ya tout un tas de crées d'autantat de choses assez grave on parlait des crises ont parlé des de la guerre nucléaire même donc on avait c'était vraiment une année l'année 2022 c'était une année des tous les risques pratiquement sur tout le niveau et donc forcément les sous maman pendant les crises les valeurs value qui rapporte des dividendes sont souvent recherchées et notamment les valeurs défensives comme la pharma donc pour moi rose holding encore une fois je suis positif je suis quasiment toujours positif sur rose holding sauf les cas quand il ya techniquement il y a une sur achat typiquement combien c'était là mais ça c'est purement technique c'est purement le momentum qui était pas intéressant et là on voit très très bien sur les cours que c'était justement c'était c'était pas une bonne idée de l'acheter dans cette zone là et finalement quand ça arrive en niveau de 300 et en dessous moi je suis acheteur sur rose holding à très long terme vraiment un méga long terme voilà au niveau des ratios là maintenant on va regarder ensemble pourquoi moi je trouve que cette valeur elle est particulièrement intéressante la pératio 18 c'est rien du tout pour une valeur pharmaceutique donc c'est pratiquement presque donné reste tous les 3,4 sont bons c'est relativement cher mais c'est tout à fait potable parce que cette entreprise elle possède beaucoup de brevets une de ses spécialisations c'est oncologie c'est un des secteurs moi je trouve en des plus prometteurs et aussi ils sont un des leaders au monde dans tout ce qui est matériel médical matériel médical c'est le secteur où il ya le plus d'avantages concurrentiels parce que savez les laboratoires les les hôpitaux il ne change pas forcément leur matériel surtout les marques auxquelles sont habitués même s'il est plus cher il préfère souvent rester avec des matériels qu'ils connaissent déjà donc c'est très facile de trouver les avantages concurrentiels dans le secteur des appareils médicaux et bros shooting il est positionné en fait il est positionné sur le mal de créneaux notamment celui-ci où il ya le plus de rentabilité donc maintenant nous regardons les marges les marges sont énormes bon c'est le cas aussi pour beaucoup d'entreprises dans le secteur pharma et les rentabilités sont juste gigantesques mais regardez ça c'est les rentabilités de google même voir peut-être google à moins donc on a retourne en investment si on tient compte de la dette qui est probablement importante vous voyez que c'est la dette qui performe bien c'est 29% même plus c'est en moyenne par an sur cinq ans et les fichiers une rentabilité de 31% mais c'est juste énorme il ya vraiment une en poignée d'entreprises qui qui font des comptabilités comme ça et c'est pour ça que entre autres que je trouve que cette entreprise elle est super intéressant après la dette il ya encore fois la dette n'est pas folle en fait pour les sociétés pharmaceutiques on peut voir souvent la dette bien plus importante que ça courant ratio et les sens donc du coup il n'a pas de problème de liquidités et là les dividendes au cours actuel sont 3,2% mais pas comme ça en france suisse il faut penser à la la fiscalité si vous n'êtes pas en suisse donc ça c'est un autre débat et c'est pas nécessairement le débat dans lequel j'interviens parce que la fiscalité ne fait pas partie nécessairement de ma chaîne des informations que je présente sur la chaîne mine de cash d'ailleurs j'ai oublié de vous dire n'oubliez pas s'il vous plaît on like si vous aimez ces vidéos pour moi c'est super important de connaître quelle catégorie vous préférez parce que si vous mettez pas des likes je veux pas faire ces vidéos donc on va encore annuler parce que la dernière fois que j'ai annulé cette catégorie parce que visiblement j'ai pas eu assez de like je vais l'impression que ça vous intéresse pas et si ça vous intéresse quand même donc n'oubliez pas s'il vous plaît ça coûte rien pour moi c'est super important voilà maintenant je vais regarder également les ratios de la société roche holding voilà donc là on monte un petit peu de gamme par rapport à l'adidas on est à 84 sur 100 sur gourou focus la rente et la profitabilité neuf sur dix voie altman z-score aussi évidemment elle va être important donc 4 presque donc il n'y a aucun problème là dessus donc les rentabilités nous avons déjà vu donc et pe ratio forward pe ratio à 13,4 vous imaginez 13,4 c'est presque une valeur value bientôt c'est le forward c'est ce qui attendent les analystes après il faut évidemment faire croire à faire confiance à ces analystes ivy ebida au cours actuel et les à 13 c'est aussi rien de tout et forward des billets ivy ebida elle est à 10 comment lire et ivy ebida pourquoi j'aime beaucoup ce ratio c'est parce que déjà elle tient compte de la dette contrairement un peu ratio déjà ivy c'est quoi ses valeurs d'entreprise valeur d'entreprise c'est là c'est le market cap plus la dette de l'entreprise moins le cash donc vous pouvez trouver la formule sur sur internet si ça vous intéresse d'avoir plus de détails et ebida c'est un gros c'est le résultat opérationnel donc ça permet de tenir compte de pratiquement tous les phénomènes y compris les phénomènes extraordinaires et non recurrent contrairement au per per le problème c'est qu'il est très facile à fausser parce que vous pouvez par exemple le les quand l'entreprise achète un autre le per va être très faussé parce que tout d'un coup il va recevoir les revenus de la société qu'ils ont acheté et du coup vous allez avoir les ratios qui sont absolument illisibles et surtout que per qui largement largement communiqué dans tous les médias pour moi c'est un peu le ratio des amateurs parce que il ne tient pas compte justement de la dette qui pratiquement le en des critères évidemment les plus importants pour analyser une entreprise ivy ibida elle n'a pas ses défauts et hélas elle n'a pas elle n'est pas très communiqué par les médias donc il faut en fait là où je le trouve facilement il faut seulement on va avoir un abonnement payant mais donc c'est pourtant cette ce ratio il est en des plus pratiques pour analyser si la valeur coûte cher ou pas et donc et un autre avantage de vie et bida c'est également qu'il est cross secteur c'est à dire que ivy ibida peut être comparé par exemple entre lvmh et total donc je simplifie quand même un petit peu parce qu'évidemment et le mh ils vont et pour lvmh et bida va être supérieure mais c'est tout simplement parce que les valorisations pratiquées dans le secteur de luxe sont bien plus importantes que les valorisations qui sont pratiquées dans le secteur de oil and gas mais ce n'est pas parce que les entreprises font partie des différents secteurs n'est ce pas c'est tout simplement c'est que juste des normes de secteurs sont différentes par exemple en investissant dans le secteur de luxe je pourrais accepter les ivy ibida supérieurs à d'autres secteurs qui sont considérés plus value voilà dans tous les cas c'est très bas aujourd'hui rose holding il est coté ne pas dire à la casse mais il est vraiment vraiment pas cher donc maintenant nous allons regarder une autre entreprise dans secteur proche c'est et si l'heure et que c'est l'heure luxe tica je sais pas si je prononce bien bon là je pense qu'il ne faut pas présenter cette valeur de cac40 voilà qu'est ce qui devient avec notre et si l'heure bon nous sommes très loin des des plus bas donc là le plus bas actuel le support un petit peu à l'air au shooting voyez on a vu le graphique très similaire chez action rechauding où il est là tester à plusieurs reprises en support très puissant donc là pour et si lors ce support se trouve à peu près à 130 non un peu plus haut peut-être 137 on va rendir à 140 euros est aujourd'hui les côtés à 167 donc donc on peut dire que c'est loin on peut dire moins mais dans tous les cas cette valeur actuellement elle est très d très loin de ses plus bas où on peut avoir une idée évidente d'acheter donc c'est vrai que nous sommes en dessous de la moyenne mobile de 50 jours et nous sommes après visiblement cette chute c'est ça qui est visiblement était la raison pour qu'on m'a posé cette question cette chute de 15 décembre 2022 donc ensuite après cette je sais pas ce qui s'est passé à ce moment là l'action s'est retrouvé dans un flat c'est une correction flat parce que après un cycle de hausse très très forte on voit que le canal haussier il a été cassé après il a eu visiblement un événement majeur dans l'entreprise dites moi dans les commentaires encore une fois qu'est ce qui s'est passé exactement c'est pas le but je vous répète que dans ces vidéos c'est pas le but d'aller dans le détail de la vie de chacune des entreprises je vois qu'il y a quelque chose qui s'est passé le 15 décembre qui a fait sortir du canal haussier la valeur et si lors en revanche contrairement à l'adidas pour l'instant je n'ai pas l'impression que les choses vont beaucoup mieux parce que elle s'est retrouvée dans ce qu'on appelle la correction flat en fait la correction peut prendre les différentes formes si vous avez fait de l'analyse technique vous le savez probablement donc effectivement la correction pourrait se passer passer par une baisse très fort du titre donc là une correction ici suite à un événement que je ne connais pas on pourrait aller chercher les différents supports descendre éventuellement sur la moyenne mobile de 200 jours on l'a pas fait en revanche visiblement parce que c'est une valeur défensive c'est une valeur recherchée par beaucoup du monde et là très vite retrouvé son support et elle a effectué ce qu'on appelle la correction flat en gros elle est restée horizontal sur le graphique et donc c'est aussi une forme de correction ça il faut bien comprendre et c'est souvent qu'on fait une erreur d'ailleurs quand on pense que la valeur devrait se corriger elle peut se corriger parce qu'il s'agit surtout des très très belles valeurs elle peut se corriger de manière horizontale et donc du coup vous n'allez pas pouvoir profiter si vous avez ouvert une position short c'est pour ça d'ailleurs que dans le club option invest je propose certaines stratégies qui permettent de gagner quand même de l'argent même si l'action et les restes calme il ne fait rien donc parce qu'avec des options vous pouvez faire l'argent dans ces scénarios également avec des shorts en direct c'est plus difficile parce que si vous prenez short ici ok il ya un événement majeur qui s'est passé imaginez si vous avez pris le short là donc juste après cet événement le 19 décembre dans ce cas là vous serez aujourd'hui vous si vous serez presque même niveau par contre votre short vous coûterait de l'argent tout au long de cette période et probablement il serait déjà expérée parce que chaque short il faut le relais si vous passez par le futur soit si vous passez par des options en direct c'est les options vont expérée à un moment donné parce qu'il y a avec le temps si vous avez acheté un poudre par exemple il va perdre de la valeur donc et si c'est les etf c'est encore pire parce que les etf c'est vraiment je n'ai déjà dit que les etf enversé c'est ce sont des quasiment arnaques là typiquement nous voyons ce type de correction plate il a permis de relâcher un petit peu les rsi et maintenant et rien n'empêche à cette valeur de repartir à la hausse par exemple à partir de ce niveau de 165 bon à voir je ne connais pas le dossier je ne connais pas pourquoi elle a chuté mais pour moi ça m'intéresse beaucoup moins que les autres valeurs qu'on a vu tout à l'heure si on était à 137 à 140 c'est pas super loin il suffit qu'il y avoir une correction sur le cac 40 et on s'est relâtré rapidement vous voyez que quand même cette action parfois elle baisse elle baisse très fort donc si j'étais un investisseur tranquille si j'attends tranquillement je mettrais plus des alertes ou bien je ferai des stratégies optionnelles pour gagner de l'argent de manière passive sur les niveaux de 137 140 et ça je pense que ce serait vraiment un très bon point d'entrée voilà maintenant nous allons regarder et si l'heure donc le ticker c'est el bon voilà on monte encore dans le gourou focus score donc on est à 89 sur 100 la profitabilité 8 sur 10 bon je sais pas comment le calcul d'ailleurs je connais pas la formule de gros focus score il faut que je cherche un petit peu c'est assez étonnant parce que tout à l'heure on a vu 9 sur 10 il était pourtant elle était moins sur le gourou focus bon bref puis autour ce qui il est très élevé 7 sur 9 donc les plus et les supérieurs par rapport aux valeurs qu'on a vu précédemment les marges les marges sont importantes en dessous de roche mais c'est difficile d'être au dessus donc oui qui sont beaucoup plus faibles que roche et pourtant on voit le parcours boursier plus en plus intéressant vous voyez donc c'est quand même assez assez surprenant parce que roche son parcours boursier il n'est pas très glorieux en tout cas pour le moment mais en tout cas la rentabilité est là ici la rentabilité n'est pas là le parcours boursier pourtant meilleur peu ratio elle est juste extraordinairement haut car 43 mais bon encore une fois j'ai l'impression qu'il y a quelque chose inhabituel parce que forward à peu il est à 25 s'il ya une telle différence entre forward et très haut comme on appelle donc le peu ratio réalisé ce qui veut dire qu'il y a quelque chose inhabituel dans ce chiffre ce chiffre n'est pas pertinent il libida comme je vous ai expliqué c'est en des ratios principaux à regarder donc on est à 15,5 c'est normal en dessous devant pour les grandes valeurs de qualité c'est pas cher c'est pas bon marché mais c'est pas cher pour moi c'est vraiment pas cher ça commence à être en dessous de 15 et si c'est en dessous de 10 c'est déjà il faut trouver une explication pourquoi elle est tellement pas cher à forward pe et les pareil donc du coup ils s'attendent pas à grand chose les analystes s'attendent que ça continue à être comme c'est aujourd'hui voilà bon bref cette valeur qui n'est pas trop mal donc je vous ai déjà donné mon avis de point de vue graphique on voit qu'elle a pas mal baissé à moins 4% aujourd'hui pourtant le cac40 elle était instable voire aussi aujourd'hui quand j'enregistre cette vidéo c'est le jeudi soir donc juste pour vous informer par rapport à quel prix je fais cette analyse donc là on voit plus moins les mêmes chiffres comme tout à l'heure sur gourou focus donc les marches les rentabilités m'ont envoyé les rentabilités sont quand même très très faible donc ça c'est dommage et la dette la dette les plus faibles ça c'est bien et vous regardez courante ratio voyez il est en dessous de en moi j'aime pas bon évidemment et si l'heure n'aura aucun problème de financer sa trésorerie à court terme mais en tout cas en dessous de 1 cela veut dire que il ya déjà des trous dans le gruyère comme on dit en suisse d'ailleurs rien spécial à dire dividendement apparemment elle paye pas le dividende en ce moment et en moyenne elle payait une dix dans un dividende très très fort voilà bon bref je pense que c'est tout sur et si l'heure je pas je peux pas dire grand chose ensuite la société qui je trouve intéressant c'est steph pourquoi je la trouve intéressante parce que on a tous vécu la crise qu'au vide avec tout ce qui est toutes les livraisons bon steph je pense que bon je peux peut-être reconnaissait pas c'est une entreprise qui fait le les livraisons des marchandises vous voyez sur les autoroutes les camions de quand elle s'appelle cette shipping en fait en gros c'est du shipping via les camions et donc cette entreprise steph ou là je vois je vois pourquoi vous m'avez posé la question parce que là il s'est vraiment envolé littéralement donc qu'est ce qui se passe sur deux points de vue graphique donc là on va voir déjà bon elle était et la touche et c'est plus haut historique j'imagine bon les plus haut historique elle était on va pas aller très loin dans l'histoire mais en tout cas historique récente c'est à 115 là on a 103 on est très très haut après une énorme vague aussi donc donc on voit il ya quelque chose qui s'est passé bon il ya une très belle nouvelle donc où il doit être vraiment très très belle du coup où elle a pris 14% bon ça arrive en bourse 14% une seule journée c'est tout à fait faisable et maintenant cette action est en train de descendre tout doucement vers ses niveaux habituels et donc là pour moi c'est clairement pas le moment de l'acheter bon peut-être je me trompe encore une fois je ne connais pas les l'histoire en terre de l'entreprise je sais pas pourquoi elle est il a monté tellement peut-être c'était les résultats trimestriels j'imagine pendant lesquels il ya une belle surprise mais la norme des cours et encore une fois c'est pas en secteur booming on parle pas de charge gpt ou des ou des énergies renouvelables on parle d'un secteur vraiment très vieillot et donc moi la norme c'est de rester dans cette zone donc c'est plutôt même je dirais même short que long je dis pas je recommande sûrement déjà je recommande rien du tout mais surtout je ne recommanderais jamais le short donc pour moi c'est clairement pas une opportunité d'achat actuellement après on va voir aussi au niveau des fondamentaux à quoi ressemble le steph je vous rappelle le temps que je cherche je vous rappelle égal encore une fois en like s'il vous plaît si ce n'est pas encore fait voilà steph 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 donc là on est 90 sur 100 donc profitabilité 8 sur 10 là on est 8 sur pioterski sur 9 donc ça c'est vraiment pas mal les marges voyez les marges pourquoi j'aime pas ces business voyez maintenant parce que les marges sont vraiment ridicule mais vraiment ridicule bon les rentabilités c'est faible aussi en fait le problème que pourquoi j'adore investir dans la tech dans vous avez probablement remarqué si vous suivez ma chaîne depuis longtemps parce que là bas on peut facilement faire les marges et pas facilement faire la rentabilité dans les business comme steph c'est vrai qu'on peut en profiter dans certains temps typiquement comme pendant après le kovid on a eu les pénuries de tout donc et les livraisons c'était super important donc toutes les entreprises qui étaient dans ce secteur ont monté mais ça c'était très particulier mais dans un cas général ces entreprises elles sont ils ont des coûts de 2 de fonctionnement très élevé parce qu'il faut les camions il faut les conducteurs ils ont énormément énormément de charges donc même si cette entreprise performe super bien elle a besoin de salariés il a besoin de salariés dans les pays occidentaux il faut payer tout le social etc etc donc on peut pas faire grand chose on peut pas délocaliser on peut pas faire le service à la demande comme sas donc donc c'est compliqué pour eux de dégager les marges importantes et de dégager de la rentabilité déjà le business model à la base n'est pas rentable et pour estimer le business model le potentiel maximal on peut regarder le grosse marge c'est 6% et ça rien du tout en fait c'est comme même les sociétés de services informatiques qui revendent juste les les consultants ils font des marges supérieures à ça ce que je veux dire que ce sont des structures mais vraiment lourdes et investir dans une structure lourde où il ya déjà si tout se passe bien il peut dégager 6% je ne vois pas pourquoi le c'est quoi l'intérêt ensuite on va regarder les peurs ratio où ils sont faits même un confort parce qu'il n'y a pas de rentabilité en fait c'est normal il n'est pas valorisé trop cher price to sell et rien du tout moins d'une d'un an de chute de 30% de chiffre d'affaires annuel c'est vrai que c'est rien du tout il vivait d'as oui c'est vrai qu'elle a vendu à la casse quand même elle est pas cher du tout par contre gourou focus ne me donne pas et vie bida forward ce qui est très dommage parce que ça je ne peux pas savoir ce que pensent les analystes par rapport au futur de cette entreprise bon bon dans tous les cas c'est très simple en fait sur sur steph c'est que au cours actuel je l'achèterai pas bon enfin c'est pas en conseil d'investissement ne me rapprocher rien du tout c'est que déjà c'est trop cher au niveau des récits où on reste quand même dans on vient de sortir de la zone de surachat mais on reste comme cher momentum n'est pas bon 96 encore peut-être on peut commencer à faire quelque chose si on croit à la valeur pour une raison que peut-être que je ne mets je ne connais pas encore une fois je connais pas ce qui s'est passé ici quand elle a monté tellement fort mais pour moi la zone de on peut acheter c'est la zone de 80 85 voilà ça c'est la zone on peut acheter cette valeur parce que techniquement justement c'est le bas du canal c'est très simple on peut le trade et et pour moi ça serait une idée à moyen terme pas à long terme du tout maintenant une autre valeur qu'on va regarder aujourd'hui ce serait peut-être la dernière on va rester sur les valeurs françaises sauf adidas c'est allemand sans gobain sans gobain c'est une valeur moi je n'ai pas j'en ai hésité à un moment donné mais typiquement c'est une valeur value là on a déjà parlé aujourd'hui et là sans gobain bon franchement au niveau graphique comme ça je peux rien dire déjà parce que là on est reparti à la hausse depuis septembre elle a fait une belle belle progression quand même sans gobain sans qu'on presque 60% c'est de la folie c'est juste la folie mes amis ouais j'avoue que c'est impressionnant moi simple c'est un peu trop tard bon la grosse partie de cette de cette hausse et elle s'est fait en début janvier et là on retourne un petit peu dans le dans la zone où on était avant la guerre en ukraine on va dire comme ça mais bon après c'est un moment ce n'est pas nécessairement le plus exposé sur le graphique long terme on est c'est vraiment difficile à dire parce que on est ni cher ni bon marché donc c'est j'ai vraiment je suis vraiment neutre donc si autant pour les autres entreprises je pouvais prendre une position assez clair et là dessus je peux pas dire grand chose bon si le l'analyse technique nous a pas donné la réponse on va regarder du coup le l'analyse fondamentale peut-être cela où ça va être un peu plus clair compagnie de saint gobain bon je sais pas si c'est comme ça qu'elle s'appelle pour de vrai j'espère que je ne me suis pas trompé de la valeur 53 53 mon salaire de bon donc sur gros focus nous sommes à 80 sur 100 pas mal encore fois ni bon ni mauvais donc ça va 7 sur 10 7 sur 10 ça va 6 sur 9 piotorski c'est bon c'est de la bonne valeur vous voyez sur altman z score on s'approche à 1,80 et on est toujours au dessus donc il n'y a pas de problème de faillite prévu je pense que je vous vous en doutez pas pour voir plus en dessous de 10 c'est vrai que c'est pas cher ça je trouve ça vraiment intéressant et visiblement il y a eu un événement important et c'est ça explique cette hausse fulgurante de saint gobain qui a eu lieu au début de janvier j'imagine que c'est expliqué ça explique pourquoi les analystes pensent que forward pe nécessairement tellement inférieur au forward au pe actuel donc visiblement il y a une très bonne nouvelle et donc du coup il y aura de nouveaux profits qui sont attendus donc pèse vous savez comment c'est sympa qu'on regarde comme ça les entreprises on n'a même pas besoin connaître les news c'est fou en fait parce que on a l'impression que l'analyste financier c'est toujours quelqu'un qui suit tout en fait chacune des valeurs en train de creuser chaque chaque actualité mais non quand vous regardez les l'analyse technique déjà vous voyez beaucoup de choses après il n'y a pas d'importance qu'est ce qui s'est passé exactement comme un événement en fait ce qui est important c'est que quelque chose s'est passé c'est bon c'est positif voyez donc du coup on le voit très rapidement après ce tout c'est les un bon marché donc juste ou créer les côtés juste au dessus dans un an de chiffre d'affaires je pense que du coup maintenant quand je regarde l'analyse technique je trouve qu'elle a quand même du potentiel encore donc du coup malgré la hausse aussi puissante j'achèterai pas moi même mais là quand même du potentiel ensuite ivy bida au niveau de valorisation on est vraiment bon marché même actuelle en dessous de 10 et forward elle est à 5 ah oui là je pense que c'est vraiment quelque chose de vraiment pas cher mais encore une fois méfiez vous parce que c'est un autre secteur et ici c'est normal d'être pas cher donc beaucoup d'entreprises dans ce secteur sont pas chères parce que on est face à la récession parce que voilà c'est la construction et c'est donc il faut quand même faire attention pour ne pas se faire emporter par des fausses bonnes idées roic 5,6 c'est pas mal pour ce secteur pour d'autres secteurs je ne dirai pas la même chose mais ça reste quand même relativement intéressant voilà 5b ah oui compagnie de 5b ça s'appelle ici aussi donc voilà donc peau ratio elle est faible là que je confirme juste quelques chiffres sur un investing voilà l'entreprise bon elle est quoi elle croit bien vous voyez donc en fait les mains part de ça c'est les marges les marges sont bon les marges sont belles quand même sinon pour ce secteur je trouve que retourne en investment ça c'est vraiment bon un moyen sur cinq ans 7 et demi c'est top je trouve que vraiment pour ce secteur je serais vraiment satisfait de voir les marges comme ça et en plus il ya une bonne croissance et les bénéfices par action et du chiffre d'affaires donc c'est vraiment pas mal et un plus récemment donc ça veut dire que encore une fois quelque chose récemment s'est passé la dette n'est pas faible n'est pas important ça c'est rare pour ce type pour ce secteur il est normal d'avoir des dettes importantes je m'entendais une dette supérieure au fonds propres mais non c'est seulement 70% de fonds propres 67% cours intracieux et les propres dividendes il y en a un petit peu mais non c'est une belle valeur c'est une belle valeur finalement après avoir vu l'analyse technique je pense que c'est un gobain j'entendrai peut-être un petit peu une correction j'aimerais bien l'acheter bon vers la moyenne mobile de 200 jours mais sinon c'est une très belle entreprise voilà mes amis je pense que ça sera tout pour aujourd'hui je vous rappelle que si vous voulez poser des questions sur l'entreprise pour qu'elle soit analysée dans cette dans ce type de vidéos dans cette catégorie des vidéos vous avez des informations dans la description à cette vidéo en dessous donc rejoignez télégram c'est sur télégram que ça se passe et je vous dis à très bientôt pour le café de dimanche le dimanche prochain en 9 heures comme d'habitude et main du cash